Le repas, il est 6h17, c'est l'heure de l'invité inattendu, tous les matins, un sujet de l'actualité, une voix que l'on n'attend pas pour en parler, Mathieu Béliard. Qu'avez-vous fait ce week-end ? Les restaurants commencent à rouvrir demain, les terrasses seulement pour l'île de France, mais certains ont la chance de pouvoir profiter, chez eux, peut-être du soleil et des températures quasi estivales. Quand on a un jardin ou un bout de terrasse, et c'est presque d'un sport national dont on va vous parler ce matin, le barbecue. Alors là, profitez des minutes qui viennent pour prendre quelques notes, vous allez entendre des conseils. Et surtout si vous profitez de ce jour off, de ce lundi de Pentecôte. En direct avec vous Mathieu sur Europe 1, le fondateur du championnat de France du barbecue, Jean-François Dupont. Bonjour Jean-François Dupont. Bonjour Mathieu. Merci d'être en direct avec nous ce matin, on va parler de votre championnat, de l'impact du confinement bien sûr, mais d'abord, d'une manière générale, c'est une passion française, la braise. Ah, la braise c'est une vraie passion française, elle est très ancienne, parce qu'on a toujours cuisiné au feu, et certaines études montrent que le barbecue, c'est le loisir d'extérieur préféré des Français. Toute la population fait au moins un barbecue une fois par an. Donc oui, c'est quelque chose qu'on partage en plus tous ensemble. Alors, fâchons-nous tout de suite, posons la question qui fâche le barbecue, c'est avant tout du matériel. Charbon, gaz, plancha, il y a plusieurs écoles, on disait même plusieurs chapelles. Il y a plusieurs chapelles, alors honnêtement, moi qui ai la possibilité de tout, d'utiliser aussi bien le gaz que l'électricité que le charbon, chaque énergie finalement a son intérêt, mais mon cœur bat quand même un peu plus fort pour le charbon, parce qu'il apporte ce petit goût de fumée inimitable. Le petit plus du charbon, alors en plus maintenant je vois qu'il y a du matériel qui sort avec des fumoirs et tout ça, bon ça devient très high-tech. Alors d'ordinaire, vous organisez le championnat de France de barbecue au début du mois de juillet, cette année c'est un peu particulier, on va l'expliquer, mais ça s'adresse à tout le monde ou ce sont des pros de la cuisine que l'on retrouve dans ce championnat ? Alors c'est un concours qui est open, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de professionnels qui s'inscrivent, mais le barbecue c'est aussi une affaire de particulier, chacun le fait chez soi, donc ils ont la possibilité de s'inscrire au championnat de France de barbecue. Donc c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous, mais c'est intéressant ce que vous dites, on remarque un intérêt pour des professionnels aguerris de la cuisine, c'est de la cuisine le barbecue ? Oui, c'est de la cuisine, surtout qu'avec, j'allais dire, les fabricants de barbecue ont vraiment progressé, donc eux, si nous on utilise par exemple des barbecues Weber à couvercle, qui permettent vraiment d'avoir une approche gastronomique et plus une simple approche de grillage comme on pouvait le faire avant, donc effectivement ça progresse, les techniques progressent, et puis avant on disait, oh ben on fait un barbecue, c'est pas terrible, c'est pas grave, maintenant non, on peut cuisiner des choses vraiment délicieuses sur son barbecue. C'est vrai qu'il y a une tolérance pour le cramer, pour quelque chose qui serait absolument indigeste, tant que c'est un barbecue, tant que c'est fait à l'extérieur, ça passe. Alors, impossible évidemment de se rassembler pour griller de la viande au Sainte-Marie de la Mer comme prévu, vous avez choisi de décaler l'événement à la fin de l'été, comme beaucoup de festivals, comme beaucoup d'événements, on espère pour vous que ça pourra se tenir à ce moment-là, parce qu'on ne l'imagine pas en décembre, évidemment, ce festival, mais en attendant, on joue quand même, vous proposez des qualifications à distance, donc du barbecue en conférence call, quoi. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, on a lancé une première épreuve, alors la finale se déroulera le 12 et le 13 septembre au Sainte-Marie de la Mer, et on est sûr qu'en Camargue, à ce moment-là, il fera un temps magnifique, donc il faudra venir. On a créé le Home Sweet Barbecue Contest, donc la possibilité pour les gens de cuisiner chez eux et de réaliser un petit dossier multimédia et de nous l'envoyer. Alors évidemment, il manque une chose essentielle, c'est le goût, mais par contre, on a reçu des dossiers absolument formidables, hyper appétissants, où chacun a fait sa recette pas à pas, a montré sa cuisson, a illustré cette technique. On peut encore s'inscrire ? Alors là, l'épreuve s'est finie lundi dernier, mais nous sommes en train de travailler sur une nouvelle épreuve qu'ils ont s'appelé les Play-Off, et donc ça, ce sera ouvert à tous, ce sera la possibilité pour quatre équipes de concourir en même temps, en live, sous les yeux du public et du jury, et le jury désignera le meilleur candidat, c'est-à-dire qu'on va s'occuper jusqu'au mois de septembre pour que la passion du barbecue perdure. Alors, je voyais un petit peu le barème, dressage de l'assiette, coefficient 3, cuisson, coefficient 2,5, et originalité, coefficient 2, on peut comprendre, bonus pour la présentation vidéo, 1 à 5 points de bonus, au milieu de tout ça, il y a esprit barbecue, coefficient 2,5. C'est quoi l'esprit barbecue ? Alors, l'esprit de barbecue, c'est simple, c'est qu'on ait la seule compétition dont la finalité soit de faire un repas ensemble après. Donc, ils sont concurrents sur l'épreuve, mais après, ils sont tous amis, nos candidats. Et donc, c'est ça l'esprit barbecue, c'est cet esprit de convivialité, c'est cet esprit de partage, c'est cette originalité qu'on doit ressentir, et donc, ça va aussi bien par le ton, que par l'humour, que par la façon de s'équiper, la façon de cuisiner. Donc, l'esprit de barbecue, c'est à la fois le fair-play, la convivialité, et l'envie de partager des bons moments ensemble. Alors, Jean-François Dupont, on va vous suivre, évidemment, on verra ce que donne ce festival, et donc, ce championnat au mois de septembre, au Sainte-Marie-de-la-Mer, vous avez raison, il devrait y avoir du beau temps à la rentrée. Dernière question, Jean-François Dupont, votre dernier barbecue, c'était quoi ? Alors, mon dernier barbecue, c'était hier, et c'était des échines de porc grillées en croûte de pain d'épices. Et c'était une recette qu'on m'avait donnée, que je n'avais jamais essayée, et je crois que mes invités ont été plutôt contents de la déguster. Et on peut cuire aussi, je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de véganes dans votre championnat, ça c'est une évidence, mais on peut aussi cuire des légumes, on peut aller sur votre site, il y a de très très belles photos, justement, de très très belles réalisations. Merci beaucoup, Jean-François Dupont. Merci, fondateur du championnat de France du barbecue. Alors, je sais que c'est un jour férié, entre guillemets, c'est toujours particulier le lundi de Pentecôte, mais certains à l'écoute auront peut-être des idées, et chine de porc en croûte de pain d'épices. Je retiens. Merci beaucoup, Jean-François Dupont. Il est 6h23, vous êtes sur Europe.